comment utiliser les aides à la conduite donc ici nous voilà à bord d'une Audi et je vais vous montrer les aides à la conduite donc là j'enclenche mon régulateur de vitesse qui en fait va s'adapter à la lecture de mes panneaux donc on voit ici au niveau du virtual cockpit que j'ai bien mon panneau 80 la voiture est bloquée ici à 80 et elle va s'adapter en fonction de tout simplement des indications qu'elle va avoir j'ai aussi la possibilité d'avoir mon lane assist qui vient m'aider l'aide de maintien de voie donc c'est le trait vert qu'on voit juste ici qui me dit qu'il voit l'accotement sur le côté du coup qui peut maintenir entre guillemets ma voie en fonction de la route et de ce que je fais on voit qu'en vert aussi elle a mis le panneau 50 et là elle ralentit tout seul elle se met à 50 parce que comme on peut le voir on arrive sur une route à 50 parce qu'on arrive en ville je vais quitter là tout ça cette portion à 50 et la voiture va réaccélérer pour atteindre 80 km heure comme ce que le code de la route le préconise mais par contre comme je tourne mon volant un petit peu elle va pas forcément accélérer de façon vif là on voit qu'elle met un petit logo elle voit une intersection et elle va freiner en conséquence là je me permets de lâcher le volant parce qu'en fait je vais laisser l'aide au maintien de voie je vois ces deux bandes sont bien ouvertes la voiture en fait va rouler donc bien entre les deux voilà on se laisse faire et on va voir que si je laisse donc ici c'est génial c'est la voiture qui demande de reprendre le volant mais on va pas le reprendre tout de suite on va voir comment elle réagit si jamais par exemple je m'endormirai au volant donc là elle ralentit parce que le panneau 50 mais elle ralentit aussi par rapport à l'émergence iassist qui est en train de se mettre en route donc demande de reprendre le volant mais je le prends pas et là elle serre ma ceinture elle met des coups de frein pour me réveiller et si je ne me réveille pas en toute sécurité elle met les warnings et elle va appeler des urgences